Alors, la nation de ce matin, solution informatique de gestion des candidatures. Une déclaration lancée et présentée au parti politique. Désormais, on aura une déclaration, c'est-à-dire des déclarations en ligne. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'être au contact du candidat. Il fait sa déclaration en ligne, non ? Oui, je crois que c'est une avancée notable parce qu'en réalité, vous imaginez toute la paperasse que les gens vont accumuler au niveau de la Sénat. Le monde a évolué. Déjà, si les gens envoient des pièces qui ne sont pas authentiques, on a les moyens pour vérifier si c'est authentique ou pas. Donc, je crois que passer à l'idée de déclaration des candidatures, c'est une bonne nouvelle. Dispensé, puisque vous savez, il faut traîner les papiers, il faut acheter les chemises dossiers, mettre tout ça dedans. C'est vrai. Il y a d'autres attentes, 23h55 pour amener le dossier. Et c'est sur la cour même qui constitue les dossiers. Vous savez quelque chose ? Une fois que vous êtes dans la maison, personne ne pourra vous sortir. Ils sont dans la maison, une fois que le portail est fermé, ils sont déjà dans la cour. Mais avec les déclarations, c'est vrai que quand il va sonner 0, il n'y a plus de possibilité d'envoyer une candidature. Oui, c'est ça ce qui va se passer. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a observé, les gens attendent 23h et rentrer dans la cour de la Sénat. Ça suit qu'ils sont déjà dans la cour de la Sénat. Et puis là, on ferme le port. Et sort le bouliblé avec les dossiers. Voilà, moi j'en ai vu, pour les élections passées, notamment pour les élections communales en 2020, on a vu des choses pas possibles. C'est vrai que 2019 également, on a vu. Les gens sont rentrés à 23h52 et puis après, ils ont conçu la constituée. Même les partis qu'on appelle, les grands partis, eux-mêmes sont venus constituer certains de leurs dossiers dans la cour. Donc, maintenant, comme c'est une déclaration, il y a une 1. Quand ils sont 0, la plateforme ne reçoit plus. La plateforme ne reçoit plus. Rejette les dossiers. Ça va permettre aux gens maintenant de se préparer. Il ne faut pas attendre les derniers jours pour courir. Je crois, comme je l'ai dit, ça va diminuer la paperasse que la Sénat doit gérer à chaque élection dans une certaine mesure. C'est une bonne chose. Moins de dépenses et moins de déplacement pour les usagers. Je suis tellement content de vous avoir sur ce plateau, je ne sais pas pourquoi. Protection de la femme et de la famille. Oui, je sais pourquoi, je ne sais pas si vous êtes bien aminés. Et protection de la femme et de la famille à la une de Emergence Info. Laurent Roland-Antonin-Hiquel. L'INF associe les confessions religieuses. Oui, je crois que pour la question de protection, de promotion de la femme, il faut associer les confessions religieuses. Vous savez pourquoi ? Parce que dans certaines confessions religieuses, la femme est religieuse au dernier rang, et donc au second rang. Et il va falloir leur montrer qu'aujourd'hui, la nouvelle dynamique, c'est que, quel qu'en soit le niveau de la femme, la femme doit pouvoir être respectée, doit pouvoir avoir sa place dans la société. Vous savez, je ne veux pas citer de religion, mais je sais qu'il y a des religions dans lesquelles la femme est tellement chosifiée, à la limite pour moi, et que la femme n'a pas de droit. La femme, on fait d'elle un objet. Est-ce qu'on réussira à changer cette tendance-là ? Demain n'est pas la veille, apparemment. Demain n'est pas la veille. Parce que les gens vont vous débranler ce que vous savez, qui appartient aux religions, que les gens lisent tout le temps, les décrivent. À force de sensibiliser, je vous assure que ça peut changer quelque chose. Même si ça ne change pas totalement, c'est que ça va amener les gens à se remettre en compte. Vous savez, quand vous savez que désormais, il y a un institut national qui s'occupe de la promotion de la femme, et que vous aussi, vous vous hasardez à materner la femme ou à priver la femme de ses droits, comme c'est le cas souvent dans certaines religions, et que vous tombez sous le coup de la loi, les gens vont pouvoir revoir leur manière de faire avec les femmes. Donc c'est bien normal qu'il faut parler avec ces confessions religieuses, que ce soit la religion traditionnelle, les voduisants, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, bien évidemment. Il va falloir leur parler pour dire, écoutez, aujourd'hui, la femme a sa place dans la société. La femme n'est plus celle qui est à la maison, qui s'occupe des enfants. La femme n'est plus celle qui n'a pas de pouvoir, qui ne peut pas prendre la parole, là où l'homme prend la parole, au-delà de tout. Donc il va falloir que vous puissiez donner à la femme sa place dans la société. Quel est le droit à la parole ? Et quel est le droit de faire ce choix en réalité ? Fait ce choix, pas aller à la dérive ? Pas aller à la dérive. J'insiste à la dérive. Merci d'avoir insisté là-dessus. Et maintenant, il faut toujours, on y reste, on parle d'un jeune acteur politique cotisé par l'opposition. Et puis le journal nous informe qu'il semble qu'il est en route vers le BR. Le journal parle d'Elhaj Monsia. Vous le connaissez ? Oui, je sais, je connais Monsia, Elhaj Monsia qui était en fait, oui, Monsia, j'ai oublié son petit nom qu'il avait. Il n'était pas musulman. Est-ce que c'est celui qui avait fait Adjavon ? Bien évidemment. Ah, d'accord. Bien évidemment. Bon, je crois de qui ça ? Dans la maison, il se retrouve vers... C'est la route, ok, d'accord. Alors, je crois que c'est quelqu'un qui l'avait fait Adjavon et puis après, il s'est caché un peu. Je crois qu'il était en Europe pendant un moment. Par moments, il vient, mais il ne s'affichait plus. Quand on sait que beaucoup de personnes, compte tenu peut-être de leurs difficultés personnelles ou de leurs difficultés professionnelles ou de leurs difficultés dans les affaires, sont obligées parfois de changer la donne pour aller vers le pouvoir en place, surtout les formations qui soutiennent le pouvoir en place. Ça ne se prend pas ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, bien évidemment, c'est que c'est un jeune qui a réussi à avoir un ancrage politique dans la sixième, bien évidemment. D'accord. Et donc, sachant qu'en politique, on ne parle que d'addition et de multiplication, les gens ont tout intérêt à peut-être réussir à le rallye à leur cause. Parce qu'en réalité, quand ils rallient une cause, c'est peut-être tout au moins une ou deux ou trois voies à engranger. Et il s'agit du BR là qui veut alors frapper ? Oui, le BR, oui. Vous savez, le BR, comme vous voyez dans la sixième aujourd'hui, il y a des formations politiques qui marquent leur présence, bien évidemment. Le BR, l'UDBN, bien évidemment. Et puis, ces trois formations, la FCB qui pète des plumes parce que les militants vont du côté du BR actuellement. Il y en a qu'on a vus du côté du BR. Et quand on regarde un peu la configuration de la classe politique, en tout cas, de l'astère politique dans la sixième aujourd'hui, on voit que quand bien même rouler et aller vers, dans une certaine mesure, l'union progressiste, l'union progressiste, oui. Tous ceux qui l'ont soutenu, Nazaire, Dosa, qu'on vous appelle aussi Guédard Patrice, tous ceux-là qui l'ont soutenu pour qu'il soit député en 2015, bien évidemment, tous ceux-là qui ont fait AND avec lui, se sont retrouvés du côté du bloc républicain. C'est ça. Donc, les quatre, rien n'est encore joué d'avance dans la sixième. C'est ça. Les gens ont comme l'impression qu'ils en ont à voir rouler à côté d'eux, suffira quelque chose. Suffira, oui. Mais ceux qui faisaient rouler, on les connaît. Et beaucoup sont parmi eux, beaucoup parmi eux ne sont plus portants en place aujourd'hui. On quittait même rouler, même pour aller vers d'autres fonctions politiques. L'une des pièces maîtresses sur lesquelles il se base beaucoup plus, Azeb, bien évidemment, n'est plus de ce monde, paix à son âme. L'ancien maire de Zé, qui est un soutien de taille-taille pour rouler, qui a toujours travaillé à mobiliser les troupes autour de lui, qui n'est plus de ce monde. Et sachant qu'il y avait un député non-taillé dans la zone, qui se fait, j'ai lu à l'une d'un journal, qu'il est serein parce que sa base lui fait confiance. Et j'ai posé à quelqu'un de savoir s'il avait vraiment une base, parce qu'on sait comment il est devenu député en 2019. On ne va pas polémiquer là-dessus, mais on attend voir 2019, 2023, pour voir si tout ce que nous avons comme reconfiguration de la classe politique, ça pourra vraiment montrer que des gens sont encore en force. Oui, puisque vous venez de jeter un pavé dans la main en disant, est-ce qu'il a été vraiment, et on sait comment il est allé à l'Assemblée, est-ce que ces législatives ne sont pas véritablement, si les choses se passent de la façon dont elles doivent se passer, ne sont pas réellement une occasion pour juger le poids des députés qui se trouvent actuellement à l'hémicycle ? Oui, je crois qu'il y a une erreur que le pouvoir, en tout cas le parti UPR et le BR ne doit pas faire. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt à positionner. S'ils les positionnent, je vous dis, et s'ils veulent, on va prendre date, ils vont échouer d'office dans cette situation électorale. Parce que des gens qui, en réalité, qu'on ne connaissait pas, qui n'ont pas eu la chance d'aller défendre, se défendre en tout cas devant la population, devant la population pour autant, qui sont devenus, par la force des choses, députés un beau matin, bien évidemment, et qui malheureusement, en trois ans, quand on n'a pas vu au contact de la population dans une certaine mesure. Donc ces personnes revenues, je suis sûr que la population va sanctionner de la plus belle des manières. Et donc, aujourd'hui, et puis comme vous l'avez dit, 2023 permettra de savoir si UPR reste, première fonction politique à l'aide de la référence du système baptisant. cette électorale permettra de savoir si le BR pèse vraiment ce qu'on lui a donné comme résultat, en trois ans, depuis 2019, 2020, bien évidemment. Et donc, c'est autant de choses. Et c'est maintenant, plus que jamais, le moment d'autres fonctions politiques, comme la démocrate, l'IDBN, comment vous appelez, Mouel Bénin, de se mettre dans la danse, pour nous montrer réellement ce don. Ah, Mouel Bénin. Voilà. Mouel Bénin, enfin, qui va se mettre dans la danse, par contre l'attendez. Oui, parce que Mouel Bénin, au-delà de ce qu'on peut dire, a des valeurs en son sein. D'accord. Et donc, quand je prends, par exemple, un jeune comme un sensu qui est assez dynamique, il y a des valeurs au sein de Mouel Bénin. Tout reste, même l'IDBN, il y a des valeurs au sein de CFA, mais tout reste, tout est lié à la manière de travailler sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Pas quels moyens doivent-ils prendre pour avoir des résultats sur le terrain ? Il ne suffit pas de dire, bon, oui, maintenant, il y aura une élection inclusive, que tout le monde ira aux élections, et que donc on a les chances. Non, ce n'est pas évident, ça. Parce que, dans la possibilité où nous sommes, c'est que s'il y a plus de participation, le taux de participation est élevé, ça favorise les autres formations politiques. Mais si le taux de participation est faible, ceux qui sont UP, BR, eux, iront voter majoritairement. Donc, c'est à ces formations politiques qui veulent, pour une fois, maintenant, aller aux élections, les législatives, UDBN, Mouel Bénin, Démocrate et d'autres parties qui vont s'annoncer, bien évidemment, c'est à eux de travailler pour convaincre les gens à sortir pour aller voter, pour que le taux de participation soit beaucoup plus élevé. Plus élevé. Est-ce que vous avez envie qu'on parle du Tchad ? Le Tchad, oui, on en parle. On en parle. Alors, donc, hier, il y a eu affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. Au moins 30 morts annoncés au Tchad. Il faut dire quand même que c'est l'opposition qui a appelé à une marche pacifique parce que le président, vous le savez, le fils du président... Mahmat. Idris Déby, Mahmat, a donc voulu... a donc voulu faire la transition, c'est ça, deux ans, pour deux ans. Et donc, l'opposition n'est pas d'accord. L'opposition veut instaurer la démocratie. Et finalement, c'est des morts comptées, beaucoup de blessés. Une cinquantaine de morts, nous apprenons. Bon, j'ai eu à échanger avec certains journalistes du Tchad hier. On a discuté longuement. Je crois que la situation, il y a une tension. C'est vrai qu'un coup de feu a été décrété dans le pays, bien évidemment. Mais je crois que ce n'est pas un sentiment anti-français. Parce que parfois, quand on évoque la question de la France, la main de la France dans la politique africaine, les gens pensent que tout le monde a un sentiment anti-français. Moi, je n'ai pas un sentiment anti-français. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut que les Français comprennent suffisamment qu'ils doivent pouvoir être des légalistes, comme le système le dit. Regardez, nous sommes en Afrique. Nous prenons le Mali. Nous prenons la Guinée. D'accord ? Il y a coup d'État dans ces pays. Vous avez dit que la jeune ne peut pas, le militaire ne peut pas être au pays. Il est en militaire au pouvoir. Et c'est vous qui condamnez tout ça tous les jours. Mais depuis que l'Étric s'est bien décédé, c'est vous qui avez contribué à ce que son fils soit au pouvoir. Et d'ailleurs même, pour que le fils soit officiellement en tout cas nommé président, le président français s'est permis d'être là. pour assister à la cérémonie officielle. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on dit, la CEDEAO, qui est du côté du Burkina face au Mali et de la Guinée, rappelle que la transition ne doit pas d'entité passer un certain délai. Et on sait que cette décision de la CEDEAO, parfois, est guidée par la volonté de la France. Et la même France qui est au Tchad ne peut pas fisser, parce qu'en réalité, leurs intérêts sont en jeu. Je crois que c'est une politique à double face. Il va falloir travailler à cela. Maintenant, quand les opposants demandent à marcher et qu'on les tue de cette manière, alors qu'ailleurs, il n'y a pas eu ça et ils ont condamné des gens, je veux bien voir comment est-ce qu'ils vont trancher. Mais le plus important, c'est de travailler à ce que Mahamat quitte vite le pouvoir, permettre à ce qu'il y ait une élection dans le pays et que celui qui gagne prenne. Si Mahamat veut aller aux élections, alors qu'il décide d'aller aux élections et qu'il organise les élections. S'il est élu, il est élu président, il continuera son mandat. S'il n'est pas élu, il comprendra que quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir. Mais je pense que tout ceci dépend de la France. Tant que la France ne voudra pas lâcher, comme on le dit, le basket aux pays africains, on serait dans un, dans ce cercle vicieux, éternel recommencement. On va beau dire, vous avez vu, il y a des morts maintenant, attendez, voici réellement, ils vont sanctionner Mahamat et son gouvernement. D'ailleurs, même le premier ministre actuel était un opposant farouche. Oui, il paraît qu'il a soutenu le père et puis il soutient le fils. Et vous avez écouté certainement ses propos. Moi, je l'ai suivi sur RFI ce matin. Il disait que ça, ce n'était pas une marche politique, une marche pacifique, que c'était, les gens voulaient prendre le pouvoir, qu'ils étaient armés, et tout ça. Non, c'est la vraie qualité des astuces politiques en Afrique, surtout quand les gens sont dans l'opposition, ils sont là, baratinés, le peuple tout le temps, à montrer que quand ils auront le pouvoir, qu'ils pourront réagir les choses. Parce qu'on ne peut pas comprendre lui qui était dans l'opposition, qui avait critiqué Idriss Déby tout le temps à un moment donné, qui aujourd'hui se retrouve le premier ministre. Il devait être la première personne à démissionner après ce massacre qu'on a observé. Il devait être la première personne à dire « Je dépose le tablier parce que je ne peux pas être d'accord pour ça. » Mais aujourd'hui, vous allez voir, il va prendre la parole et défendre Idriss Déby parce qu'en fait, ses intérêts sont en jeu. C'est assez triste pour le peuple africain. Mais également, il faut dire que au Bénin, ici, donc à la une du quotidien le Télégramme, si on peut nous l'afficher encore, Marcel Yédo, que la CEB travaille pour que souhaite, l'Église catholique souhaite bien qu'un processus, souhaite un processus électoral transparent, inclusif, démocratique et pacifique, Laurent Roulant en l'incaisse. Non, je crois que c'est le vœu de tout bon béninois. Même ceux qui sont accros du pouvoir en place des partis UP, BR, tu dois pouvoir savoir qu'il faut une élection assez pacifique, il faut une élection électorale, pardon, une élection transparente et permettre à ce que dans une certaine mesure nous puissions tourner d'oie à tout ce qu'on a pu observer en 2019 et en 2020, lors des 2019 et 2021, pardon, lors des législatives de la présidentielle 2021, il faut travailler à ce que nous puissions avoir une élection pacifique parce que c'est ça qui est garanti. Le Bénin était un modèle de démocratie, mais aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le Bénin pour voir qu'est-ce que nous serons en 2023 encore vu ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021. c'est maintenant aux auteurs dans le processus, notamment ceux qui, du côté de l'ANI, du conseil électoral, du ministère de l'Intérieur, du gouvernement, c'est à eux de travailler évidemment pour que nous puissions avoir une élection, une passion en cette période en fait comme ça a été le souhait dans ce pays. Mais en fait, l'Église catholique appelle toujours lors des élections, appelle toujours à des élections pacifiques et tout, même, est-ce qu'elle est écoutée vraiment ? Non, quand vous regardez les violences de 2019 et 2020, il y a des localités qui ont été beaucoup plus exposées à cette violence. Et je crois que quand vous regardez un peu ces localités, il y avait des problèmes internes entre les fils de ces localités. en dehors de Cotonou, on a eu des troubles. Quand vous quittez Cotonou, vous n'avez pas de troubles jusqu'à Auton de Savet, Tchao et autres. Et à Tchao, à ce niveau, il y avait des troubles parce qu'au-delà de ce que les gens n'étaient pas d'accord avec le processus, il y avait d'autres considérations. Les considérations politiques étaient internes dans ces régions-là. Il va falloir travailler à ce que la paix revienne dans ces localités parce que c'est la violence qu'on avait pu observer dans ces localités. Vous pensez qu'il reste du travail à faire pour que la paix revienne dans ces localités ? Oui, dans ces localités, il faut peut-être suffisamment discuter avec les gens, aller voir les véritables aux acteurs, les jeunes qu'on peut orienter, qu'on peut écouter parce que quand on les écoute, ils ont certainement des choses à dire. Les têtes couronnées, les chasseurs, on a dit, il y avait une lutte entre les chasseurs et les forces de l'ordre. Pourquoi ne pas en même temps commencer par faire des rencontres périodiques avec les chasseurs, essayer de les écouter, de combler les attentes dans ces régions-là ? Et s'il y a des problèmes internes à régler, de les régler en entendant que la date fatidique du 8 janvier ne vienne. Il ne faut pas attendre toujours les derniers moments pour venir jouer les sapeurs-pompiers. Il vaut mieux prévenir la guerre, en tout cas, qui veut la paix, qui veut la paix, prépare la guerre. Il va falloir dans certaines mesures aller vers ces populations et au niveau de certaines localités, voir quelles pourraient être les sources de conflits, essayer de taire ces sources de conflits avant les élections plutôt que d'attendre pour dire... Mais je sais que le président de la République, comme j'ai pu le dire hier, c'est que il a réussi à estiper deux éléments qui étaient plus ou moins la source de ces violences dans les collines. Oui. Il a réussi à les enlever du système. Vous voulez bien nous rappeler ces éléments ? C'est André Biaou et puis Adam Bagoudou qui avaient été les premiers fidèles de Bouniaï et que les gens pensent qu'ils ont trahi Bouniaï parce qu'ils sont en train de soutenir de Bâtisse Talon. Et après ça, il y avait le polon interne dans ces localités. Moi, je parle de ce que j'ai entendu parce que j'étais dans ces localités. Je suis sur le terrain, j'ai fait des éléments, j'ai vu des gens qui m'ont parlé pour dire qu'il va falloir... Ils me l'ont dit avant 2021, il faut réussir à les enlever de la politique de la localité et que les choses iraient mieux. À l'époque, certainement, les gens n'avaient pas compris ou bien les gens n'avaient pas bientôt bien su suivi. Mais Patrice Talon a fini par comprendre le message. Il a envoyé au courant là à Bagoudou très loin et en amenant des gens modérés dans ces modes de Tchaworo qui est un monsieur assez calme que j'ai rencontré dans le cadre d'une enquête. Vous vous rappelez ce reportage pour le gouvernement ? Assez calme. Tout à fait. Et après ça, il y a le jeune professeur de l'université qui est aujourd'hui en place André Biaou pour l'Ola. Je crois qu'après ça, il est allé aussitôt installer et après il a rencontré certains acteurs de la localité. C'est ce qu'on souhaite les rencontrer pour que la paix revienne et les écouter davantage. Tout compte fait. Nous voulons la paix. Nous ne souhaitons pas des situations comme cela se passe dans d'autres pays. Au Soudan, Ceux qu'on peut rencontrer pour avoir la paix dans ces localités, ils sont là. On les connaît. Je sais que ceux qui les connaissent. L'essentiel, c'est qu'ils ne font pas le travail nécessaire. Ils pensent qu'ils ont le pouvoir, ils ont tout le pouvoir et que rien ne peut arriver. Je crois qu'en 2021, 2019, les gens disaient que rien ne peut arriver. Ils ont été supprits. Il ne faut plus continuer à dire juste comme ça. Il fallait sur les terrains les rencontrer. Les rencontrer, discuter avec eux, les apaiser, les rassurer. Les rassurer. Je crois qu'il y a un jeune qui disait que lui, il a ouvertement dit qu'en 2020, qu'en 2020, il fait partie de ceux qui ont fait la classe, il disait ça la veille de 2021 et qu'il est revenu pour la paix. Mais un jeune comme ça, il faut l'écouter. Quelles sont ces difficultés ? Pourquoi est-ce qu'il avait fait ça ? Il faut l'écouter, il est là. Moi, je ne lui donnerai pas de nom en direct. Si les gens veulent, je peux lui donner le nom. J'ai toujours son contact avec lui. Chaque fois, je le ramène à la raison pour dire « Calmos, pas de violence cette année. » Il m'a rassuré en 2021, bien évidemment, parce que j'ai eu à échanger avec lui. C'est un jeune comme ça qu'il faut rencontrer. Il faut empêcher, il faut éviter d'envoyer des acteurs politiques par qui peut-être alors qu'en réalité, ils n'ont pas réglé. Je sais de ce dont je parle. Merci à vous, Laurent Roland-Torinckes, pour le travail républicain que vous accomplissez au quotidien. Merci pour votre disponibilité de tous les instants pour informer les téléspectateurs.